messieurs dames bien bonjour j'espère que vous allez bien magali fille de lune tarot toutes mes excuses j'ai ariel qui m'a dit magali j'espère que vous allez bien est ce que j'ai pas fait de tirage pour hier j'espère que vous allez en fait c'est parce que c'est férié ici et puis et puis j'ai vu ma mère j'ai vu ma mère alors du coup tout est disparu enfin bref on va aller voir les oui c'est le jubilé de la reine les 70 ans de règne rendez vous compte messieurs dames rendez vous compte on va aller voir les énergies pour ce vendredi 3 vendredi 3 c'est toujours férié donc c'était ça c'était férié jeudi 2 c'est férié vendredi 3 tout va bien il fait beau il fait chaud regardez je pète le soleil je vous montre je vous mettrai des photos vous verrez c'est c'était superbe c'était superbe alors qu'est ce qu'on nous dit attendez que mercure et oui parce que ça y est mais là mais non je crois que c'était fini la annoncée la rétrograde de mercure là oui je crois bien que c'est fini c'est fini regardez le nouveau croissant de lune ce soir non attendez que mercure reprend reprenne sa place on a une carte qui vient de tomber la carte de 6 de bâton à l'ouverture un petit coup de vous messieurs dames moi j'ai la pêche moi j'ai la pêche je suis bronzée c'est ça parce qu'ici je vous dis qu'on a du soleil c'est pas de la gnognotte allons voir les énergies pour ce vendredi 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 du soleil et du vert la verdure plein la tête parce qu'on rigole on rigole peut-être il pleut ah oui ça c'est vrai il pleut mais quand il fait beau et que c'est vert c'est beau vous avez vu le hobbit vous avez vu le seigneur des avions pareil voilà la reine de coupe quelque chose un coeur gros comme ça je veux aimer tout le monde je veux aider tout le monde je veux que ça se passe bien pour tout le monde la maman du tarot avec son amour inconditionnel 6 de bâton à l'endroit reine de bâton à l'envers 8 de coupe la maison dieu de 3 de bâton tiens on a l'impression qu'il ya une super puissance j'en ai terminé tiens on passe du 6 au 3 de bâton il ya quelque chose on a le sentiment on ce vendredi alors j'ai presque envie de dire qu'il se passe pas forcément comme prévu dans vos actions ou alors il ya quelqu'un qui vient un peu cette reine de bâton à l'envers qui vient presque j'ai envie de dire tempérer vos ardeurs avec le 6 de bâton plus la reine de coupe on a le sentiment que si vous croyez pas quelque chose maintenant vous y croyez et vraiment et vous êtes sûr de ce que vous êtes capable de faire il ya des choses qui ont fonctionné il ya de la communication qui est passé on a pris les les choses en route et puis ça s'est très bien passé mais il ya aussi quelque chose d'autre et je pense que c'est elle et on va aller voir qui elle est cette reine de bâton à l'envers parce que la reine de bâton à l'envers elle elle est soudainement incapable et je me demande si elle vous incapacite parce qu'on passe du 6 au 3 de bâton on est obligé de revenir en arrière il ya des choses qui sont passées et effectivement avec celui de coupe c'est quand même toujours un peu de la confusion c'est toujours un peu d'un espèce de mal être émotionnel que ce soit un homme ou une femme cette reine de bâton à l'envers c'est quelqu'un qui veut pas peu pas et ça peut être pour différentes raisons mais en ce vendredi j'allais dire elle pèse elle pèse son poids j'ai vu ça c'est parce que j'avais pas ouvert hier et ben voilà parce qu'avec la maison dieu soudainement on repart aux bases il ya quelque chose entre le vide de coupe et cette maison dieu il ya quelque chose d'émotionnel j'ai l'impression c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça s'évapore j'ai l'impression que ça se dissout et que et que vous dites vous bah tu sais quoi si tu veux pas tu peux pas fait plus petit c'est parce qu'on passe du 6 de bâton et vous vous êtes là avec ce 6 de bâton il ya quelque chose fort pour you il ya quelque chose for you qui a vraiment bien fonctionné et vous en êtes complètement conscient et vous voulez je pense que ça continue dans cette veine mais cette personne là elle on dirait qu'il ya quelque chose d'assez statique avec ce huit de coupe ce que tu m'as fourni ça me convient mais pas vraiment vraiment et je sais pas si c'est vous qui parlez à cette personne si cette personne qui vous parle à vous mais en tout cas on a l'impression que ce qui s'est passé où ce qui se passe ça permet de rétablir j'ai envie de dire l'ordre des choses mais de j'ai presque envie de dire de diminuer la pression presque c'est qui cette reine de bâton à l'envers pourquoi elle a glissé dans tous les sens la carte pendu à l'envers on essaie de regarder une situation mais on se sent et je pense qu'il ya quelqu'un qui se sent incapacité étrangement voyez pendu à l'envers à l'endroit il a choisi d'être dans cette position là il est dans son chemin de réflexion dans son immobilité et à l'envers ça commence à avoir envie de bouger 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 mais là si cette personne elle veut faire bouger les choses c'est surtout en prenant c'est que ses jambes à son cou on a l'impression avec ce huit de coupe ou en tout cas sa façon de faire les choses vous fait prendre votre votre jambes vos jambes à votre coup le vide de coupe pour moi c'est souvent un désengagement émotionnel on veut pas vraiment ça me fatigue tu me pompe l'air ou alors juste non là ce que tu me propose c'est bon quoi mais la maison dieu c'est quand même un grand choc en général as de denier une proposition et 3 de bâton de suite on met les choses en place et on a on a l'impression que vous avez diminué vos que la barre est descendue parce que vous remettez des choses en place l'as de denis c'est vraiment une offre solide et je pense que ça ça vous étonne cette offre solide vous voyez on a deux fois cette reine de bâton et là on a le roi de bâton à l'envers pour certains si vous êtes dans une triangulaire il ya quelqu'un qui sait qui s'est pas donné j'ai envie de dire le bon rythme et quelqu'un qui se défausse il ya quelqu'un ou alors on a l'impression que il ya deux personnes qui regardent cette troisième avec ce roi de bâton à l'envers mais cette troisième personne qui souffle le le chaud et le froid empêche de se voir tel que l'on est c'est étrange ce tirage si c'est vous reine de coupe et reine de bâton à l'envers vous ne savez pas qu'elle faire quelque chose il ya quelque chose qui vous échappe vous voyez cette reine de coupe cette reine de bâton pardon si solaire là vous savez que sans un petit surplus ça peut pas être aussi fluide que traditionnellement pour vous et ce roi de bâton à l'envers un coup il est là un coup il n'est pas là mais pourtant là il ya quelque chose mais je me demande si c'est pas avec vous même que vous que vous passez un contrat en disant je suis va je suis vaillant d'accord reine de coupe j'ai envie mais trois de bâton je suis aussi je sais que je dois mettre des choses en place et je sais que je dois voir certaines choses se défaire avec cette maison dieu excusez moi il me faut un mouchoir on a l'impression que vous partez d'une situation où vous vous sentez vraiment conquérante conquérant capable de tout faire pour tout le monde et en plus de prendre un grand plaisir à ça il ya vraiment l'histoire une idée d'être super victorieuse et puis que ça se passe bien en victorieux et que ça se passe bien le 6 de bâton les soutenus on est célébrés on a vraiment cette idée de tout s'est bien passé ça y est j'ai réussi ça a marché ça a fonctionné c'était super et c'est un peu comme si on vous parlez de quelqu'un ou si soudainement quelqu'un venait ici on appelle ça pisser sur votre parade pour rester dans les festivités du jubilé en disant oui mais non en fait moi je sais pas je peux pas je sais pas ce que je veux je sais pas ce que je vaux je passe dont je suis capable et que je et je pense que du coup vous vous êtes obligé de vous avancer sur quelque chose alors que ce soit une offre que vous faites en disant mais si moi je vais t'aider mais si c'est un peu comme si vous deviez montrer l'exemple à la personne qui d'habitude et l'exemple mais c'est étonnant d'avoir ces deux reines de bâton à l'envers parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est là qui est une troisième personne ou qui est une deuxième personne si vous êtes ces deux reines qui elle amène des choses qui devrait être beaucoup plus dans le soutien qui devrait être beaucoup plus dans l'activité dans la dynamique et à contrario c'est quelqu'un qui a des énergies qui sont tendus si vous voyez ce que je veux dire et ça et ça n'emmène pas ça ne permet pas de se de prendre de l'élan au contraire ça réduit tout le monde et pourtant il ya quelque chose avec cette as de de denier et cette maison dieu où on a l'impression que vous dites je sais bien que ça peut pas se passer comme ça on va commencer quelque chose parce qu'on est fait du même sans effet du même bois j'ai envie de dire reine de bâton roi de bâton on sent bien qu'il ya quelque chose avec quelqu'un avec qui vous vous entendez forcément et dans cette situation de vendredi cette personne elle a le dessus sur vous alors qu'elle devrait pas avoir le dessus je pense mais j'ai un peu l'impression aussi que c'est en voyant cette reine de bâton à l'envers dans sa situation là que vous vous dites moi ça c'est pas pour moi en fait moi je veux quelque chose qui puisse être engagé qui puisse être long terme qui puisse être une durée indéterminée même s'il faut que je travaille pour et on a l'impression que du coup en ayant vu ce qui ne fonctionne pas vous vous dites je me réinstalle dans quelque chose je vais j'ai presque envie de dire je vais voir moins grand peut-être mais en tout cas je suivrai pas l'exemple de cette personne là parce qu'au final elle elle se retrouve pieds et poings liés alors que moi dans ma façon de voir les choses dans ma façon de convenir des choses de de vivre les situations de vivre ce vendredi je me sens parfaitement non seulement dynamique mais serein il ya quelque chose de très accompli entre cette crainte de coupe et ce six de bâton et là on a l'impression que vous voyez les limites d'une personne mais c'est non seulement les limites mais c'est aussi le un peu l'impression que cette personne s'est piégée elle même je pense ou s'est laissé piégé dans une certaine stagnation et je pense que ça vous fait réaliser quelque chose avec cette maison dieu et cet as de deniers un peu comme si vous disiez moi si je veux aller dans cette direction il faut que ça soit non seulement à ma sauce mais aussi je peux pas me baser sur les actions de ces personnes là sur les tempéraments de ces personnes là sur les parce qu'il ya rien de constant et même si vous en tant que six de bâton il ya quelque chose c'est intéressant parce qu'il ya quelque chose qui est très vous voyez bien comment ça doit se passer et ces personnes là elles sont du même bord que vous il n'y a pas de doute mais vous savez aussi que si vous passez pas par ce désengagement émotionnel et par cette compréhension avec cette maison dieu qui vous faut quelque chose vous qui a du sens qui produit qui a de la valeur mais c'est peut-être financer financier c'est peut-être une preuve c'est peut-être vous pouvez estimer que vous avez gagné quelque chose c'est une bataille mais pas la guerre voilà c'est ça et vous êtes obligés de repartir avec ce trois de bâton à bon continuons 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 parce que si je garde cette personne en tête votre cousine lucie pour qui jamais rien fonctionne et qui vous a dit oh là là mais moi tu te rends compte j'ai essayé avec un tel un tel je sais pas qui est ce roi de bâton à l'envers pour vous mais le roi de bâton à l'envers en général c'est quelqu'un qui est là c'est quelqu'un qui n'est pas et je vous dis dans cette situation du vendredi c'est quelqu'un qui est au dessus de vous que ce soit que cette personne est plus d'importance que ce soit cette personne est regardée comme la personne qui a la réponse et cette personne là elle non seulement elle tire pas son épingle du jeu mais elle fait pas ce qu'elle devrait faire elle est pas là en soutien elle est pas là et je crois que vous vous rendez compte qu'il faut faire différemment pas aussi vite parce que les deniers c'est très lent ça peut pas être aussi explosif que tout le monde en a envie et je pense que ça vous vous en rendez bien compte et puis ça aide au final parce que comme je vous le dis cette reine de bâton à l'envers qu'on a deux fois elle se sent à incapacité donc revenir à des choses qui sont moins j'ai envie de dire enthousiasmante mais aussi plus débutante on regarde le plan on analyse on visualise on planifie on organise on fait des choses on met des choses en place mais on n'est pas aussi virulent je pense bon dites moi commenter n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez aimez la vidéo si ça résonne je vous souhaite un très beau vendredi si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir à bientôt